Mon activité, mon contenu sur les réseaux sociaux commence à stagner, voire flopper. C'était difficile pour moi parce qu'en fait c'est comme si tu veux oublier quelqu'un, tu veux passer à autre chose, mais en fait la personne est devant tes yeux tout le temps. Et je me dis c'est bizarre parce que moi j'ai vraiment le sommeil lourd etc. Donc si ça me réveille quand même un petit peu, c'est que peut-être que c'est réel. Et en fait j'enlève mon drap sur moi et je vois des petites bêtes qui rampent sur moi. Salut à tous, c'est Willem et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors c'est la cinquième fois que j'essaye de filmer cette vidéo. J'arrive pas. Pourtant là devant mes yeux, il y a tout ce que j'ai écrit pour préparer cette vidéo. Parce qu'il y a tous les points que je vais aborder etc. C'est une vidéo que j'imagine depuis déjà un moment. Une fois que j'aime la caméra, j'arrive pas. Et en fait ce que je dis n'est ni que ni tête, j'arrive pas à articuler la façon dont je veux faire. Donc vous savez ce qu'on va faire, je vais le prendre naturellement. Et du coup c'est ce que je vais faire. Alors en fait cette vidéo, je voulais faire un point. Ce que j'ai vécu l'année dernière, c'était une année qui était un peu compliquée pour moi. Je pense que c'est l'année qui a été la plus compliquée de ma vie. L'année dernière en 2021, je commence l'année en étant célibataire. C'est la première fois que je suis célibataire depuis longtemps. Et donc je redécouvre petit à petit la vie pour soi. C'est-à-dire penser uniquement à soi. Et du coup je décide de prendre soin de moi. Quand je dis prendre soin de moi, ça veut dire que j'ai comme résolution de me remettre au sport. D'améliorer mon alimentation, de prendre soin de tout ce qui est ma peau, ma barbe, mes cheveux, etc. Je veux vraiment prendre soin de moi. J'ai comme autre objectif de voyager. Je veux découvrir de nouveaux endroits. Je veux découvrir de nouvelles personnes. Je veux aussi me consacrer plus aux réseaux sociaux. Parce que mon activité, mon contenu sur les réseaux sociaux prend de plus en plus de place. Et je veux me consacrer à ça. Je veux faire évoluer mon contenu. Je veux quitter mon travail. Ça c'est quelque chose... Quand j'ai commencé mon travail, je sais que je n'allais pas rester longtemps. Parce que le but c'était d'avoir une sécurité pour payer mon loyer, etc. En attendant d'être plus stable sur les réseaux sociaux. Et ensuite de me consacrer complètement aux réseaux sociaux. Donc je veux quitter mon travail. Et enfin, l'un des projets les plus importants de mon année 2021, c'est le déménagement. Je veux à tout prix déménager. Parce que j'habite loin de Paris. Par rapport à mes projets professionnels, des opportunités, etc. Je suis loin de Paris. Et en fait, dès que je dois me rendre à Paris, c'est toute une organisation. Ça prend du temps. C'est compliqué. Donc je veux déménager. En plus, avec la réforme des APL, ça fait que le prix de mon loyer n'est plus du tout avantageux. Je me retrouve dans une surface qui me coûte beaucoup plus cher que ce qu'elle devrait me coûter. L'été, il fait super chaud. Il y a la canicule. Et donc j'ai passé un été dans cet appartement. Et je ne voulais surtout pas passer l'été 2021 dans cet appartement. Parce que c'était vraiment invivable l'été. Donc je veux vraiment bouger. Et en fait, rien ne s'est passé comme prévu. Mais rien ne s'est passé comme prévu. Tout ce qui pouvait partir en cacahuètes est parti en cacahuètes. Dès début 2021, j'ai commencé à chercher un appartement. Parce que mon objectif, c'était d'avoir un appartement entre juin 2021 et septembre. Je voulais vraiment l'avoir en juin. Comme ça, j'aurais pu éviter l'été et donc la canicule. Et au plus tard, je voulais l'avoir en septembre. Comme ça, j'aurais pu finir l'année en Martinique. Je commence à démarcher des agences, des particuliers. Les semaines passent. Les mois passent. Les trimestres passent. Et que des refus. Que des... Je me suis ramassé que des refus. Mon dossier ne passait nulle part. À côté de ça, dans mon travail, je m'ennuie de plus en plus. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître en fait dans ce que je vais expliquer. Mais c'est qu'en fait, moi, quand j'ai terminé mes études, je voulais me consacrer à fond dans ce que j'aime. Les réseaux sociaux, la musique, etc. Dans des choses créatives. Parce que moi, ce qui me fait vibrer dans la vie, c'est de créer des choses. C'est ça qui me fait vibrer. Sauf que, en sortant du post-bac, je n'avais pas encore les reins assez solides et les bases pour me lancer à 100% dans mes activités créatives. Donc, je me suis dit, Willem, tu sais quoi ? Fais tes activités créatives à mi-temps. Et à mi-temps, tu prends un travail alimentaire. Un travail alimentaire qui te permet d'avoir une rentrée d'argent sur chaque mois. Comme ça, tu es sûr que tes charges, loyers, etc., tu peux les payer à la fin de chaque mois. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris un travail à mi-temps. Et au bout d'un an, j'étais censé arrêter mon travail alimentaire pour me consacrer à 100% aux réseaux sociaux. Sauf qu'au moment où j'étais censé quitter mon travail, il y a eu le Covid. Et en fait, le Covid a complètement chamboulé mes plans parce que j'ai plein d'opportunités de collabs qui ont été annulées. C'est une période qui a été compliquée pour les annonceurs, pour les marques, etc. Et il y a plein de marques qui ont tout simplement arrêté ou supprimé des collabs ou alors des collabs qui ont été revus à la baisse dans le volume. Et donc, ça m'a fait me remettre en question. Je me suis dit, oula, c'est peut-être pas le moment de me lancer dans ça. Et du coup, j'ai choisi la sécurité et du coup, j'ai gardé mon travail. Sauf que là, on est en 2021. Ça fait maintenant un an et demi que j'ai ce travail. Et en fait, je commence vraiment à m'ennuyer parce que le Covid a eu un impact direct sur notre activité. Et en fait, j'ai un travail où je ne peux pas l'exercer en télétravail. Donc, je suis obligé de me rendre sur place. Sauf que sur place, l'activité a baissé drastiquement et en fait, je m'ennuie. Je m'ennuie à mon travail et je me sens inutile. Ça veut dire que le matin, quand je me préparais pour aller au travail, j'arrivais, j'étais à mon bureau et je me disais « Willem, qu'est-ce que tu fous là ? » Je me disais « Qu'est-ce que tu fous là ? » Et j'avais cette sensation de gâcher ma vie. Et quand je dis gâcher ma vie, c'est pas genre... Tu sais, quand tu fais une bêtise et t'as l'impression de gâcher ma vie ? C'était gâcher ma vie dans le sens « La vie est courte et je suis en train de gâcher du temps à faire quelque chose qui ne me plaît pas, qui ne sert à rien parce qu'on ne fait pas grand-chose, parce qu'on n'a pas beaucoup d'activités à cause du Covid. Et je suis là, ça fait un an et demi que je suis en train de gâcher du temps de ma vie. J'ai besoin de quitter ce travail. Sauf que, je ne peux pas quitter ce travail parce que je dois déménager. Et pour déménager, je dois déposer des dossiers en agence ou chez des particuliers. Et pour déposer des dossiers chez des particuliers ou en agence, il faut avoir des fiches de paye. Pour avoir des fiches de paye, il faut être salarié. Donc, je suis obligé de garder ce travail que je n'aime pas. Vous me suivez toujours, ce travail que je n'aime pas, mais qui me permet d'avoir des fiches de paye et une situation stable. Sauf qu'à côté de ça, tous les logements où j'envoie mon dossier, ça ne passe pas. Et donc, en fait, pendant toute l'année 2021, j'étais coincé, en fait, dans ce cercle vicieux entre que je ne peux pas quitter mon travail parce que j'ai besoin du travail pour chercher un logement. Mais en même temps, je ne trouve pas de logement. Il y a une visite que j'avais faite à 1h30 de là où j'habitais. Ça veut dire, j'ai fait 1h30 pour y aller, 1h30 pour revenir. La visite a duré 10 minutes. La dame que j'ai visitée était super gentille. Elle m'a dit que pour elle, mon dossier allait passer. J'étais la seule visite. J'étais la seule visite. Elle m'a dit que pour elle, mon dossier va passer, etc. La semaine d'après, elle appelle pour me dire que mon dossier n'est pas passé. Et donc là, au fur et à mesure, cette année que j'avais imaginé pour prendre soin de moi, pour voyager, etc. Au fur et à mesure, tout ce que j'avais prévu, ça ne se concrétise pas, en fait. Et puis arrive l'une des meilleures périodes de l'année, l'été. Je suis parti avec ma meilleure amie en Normandie. On est allé à la plage. Et mon deuxième moment coup de cœur de l'année dernière, c'était quand je suis rentré en Martinique. Ça m'a fait beaucoup de bien. Je ne suis pas resté longtemps, mais ça m'a fait beaucoup de bien de rentrer en août l'année dernière. Et en fait, je me suis vraiment senti ressourcé. Quand je suis rentré en Martinique, je me suis senti ressourcé. Je suis revenu, en fait, quand je suis revenu sur Paris, je suis revenu avec de l'aplomb. J'étais vraiment genre comme si j'avais fait le plein d'essence. Je suis revenu ressourcé. J'étais en mode, ça y est, vas-y Willem, on va trouver un logement. Tu vas pouvoir quitter ton travail. Tu vas te consacrer à 100% aux réseaux sociaux. Tu vas le faire. Vas-y Willem, tu vas le faire. Et en fait, quand je suis revenu de Martinique et que je suis retourné ici, sur Paris, tout est parti en cacahuètes. Tout est parti en cacahuètes et en fait, c'est là où j'ai commencé à me dire qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça. Je vous explique. On est fin août, début septembre. Ça fait maintenant depuis le début de l'année que je cherche des logements. Personne ne me répond. Personne ne me répond et quand on me répond, ce sont des refus. J'ai fait des visites, comme je vous ai expliqué, ça n'aboutit pas. J'ai beau visiter, traverser, faire trois heures de route pour faire des visites, être le seul à visiter, mon dossier ne passe pas parce que je suis en temps partiel et à chaque fois qu'il y a forcément quelqu'un qui est en temps plein, son dossier passe devant le mien. Ce qui est logique. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les gens qui sont en temps partiel, ils n'ont pas le droit de déménager. Et en fait, à partir de ce moment-là, ça commence à jouer sur mes nerfs parce que j'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule. J'ai l'impression qu'on se moque de moi parce qu'on me fait croire que mon dossier va passer et à chaque fois, au dernier moment, mon dossier ne passe pas. À côté de ça, à mon travail, je m'ennuie profondément. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, je me sens inutile. J'ai l'impression de gâcher du temps de vie. En plus, je n'ai plus de congés parce que j'ai utilisé tous mes congés pour entrer en Martinique. Et en fait, je me sens vraiment pris au piège. Je me sens pris au piège. Mon activité, mon contenu sur les réseaux sociaux commence à stagner, voire flopper. C'est-à-dire que quand je compare certains démarrages de mes vidéos ou contenus sur les réseaux sociaux à des démarrages que je pouvais faire il y a un an ou deux ans auparavant, je suis en dessous de ce que je faisais. Donc, je me dis ça y est, ça n'intéresse plus ce que je fais alors que le contenu, les contenus que je proposais, c'était souvent des contenus que les gens me réclamaient. Je me suis dit ça y est, les gens, ils en ont marre de moi, ils ne veulent plus voir ça. Ça n'intéresse plus. Qu'est-ce que je dois faire pour plaire aux gens ? Par exemple, d'Instagram, on a un algorithme qui change tout le temps. Donc, quand tu es créateur de contenu, c'est encore plus difficile de savoir comment te positionner là-dessus. À côté de ça, j'avais un gros projet que je devais terminer. Mais c'est un projet qui était lié à mon ex. Comme je vous ai dit, c'est la première fois que j'étais célibataire depuis longtemps. Et en fait, je n'étais pas encore vraiment passé à autre chose parce que ça prend du temps de passer à autre chose. Et je n'étais pas encore passé à autre chose. Et en fait, dès que je me replongeais dans ce projet qui était directement lié à elle, c'était difficile pour moi parce qu'en fait, c'est comme si tu veux oublier quelqu'un, tu veux passer à autre chose. Mais en fait, la personne est devant tes yeux tout le temps. Et du coup, je n'arrivais pas à bosser sur ce projet alors que je devais le terminer. Donc ça aussi, ça me bloquait, ça me frustrait. À côté de ça, au début d'année, je dormais sur une sorte de banquette convertible qui s'est cassée. Donc avant de partir en Martinique, je m'étais dit que j'allais m'offrir un canapé-lit. Donc je me suis acheté un canapé-lit. Ça arrivait dans un grand carton. La boîte était un peu déchirée mais je me suis dit que c'était sûrement déchiré puisque dans le carton de transport, ça avait dû bouger, etc. Donc j'ai installé le canapé, etc. Et en fait, quand je suis revenu de Martinique, le soir, je suis arrivé chez moi. Et en fait, pendant que je suis couché dans le canapé-lit en train de dormir, je sens comme des trucs qui rampent sur moi. Je sens des trucs qui rampent sur moi. Mais comme j'étais un peu endormi et tout, je me dis, vas-y, peut-être que c'est dans mon sommeil. Je ne suis pas sûr. Et à un moment, je sens vraiment des trucs qui rampent sur moi. Et je me dis, c'est bizarre parce que moi, j'ai vraiment le sommeil lourd, etc. Donc si ça me réveille quand même un petit peu, c'est que peut-être que c'est réel. Et en fait, j'enlève mon drap sur moi et je vois des petites bêtes qui rampent sur moi. Sur moi. Donc je me dis, qu'est-ce que c'est ? Je ne comprends pas. En fait, c'était des punaises de lit. C'était des punaises de lit. Quand j'ai acheté en fait le canapé lit, il y avait des punaises de lit dans la doublure. Je ne sais pas comment expliquer. Dans le rembourrage. Mais je ne les avais pas vus au début. Donc vous commencez à sentir l'ambiance. Je ne peux pas quitter mon travail. Je me sens coincé. Je me sens inutile. Je n'arrive pas encore à vraiment passer à autre chose par rapport à mon ex parce que du coup, je suis constamment confronté à ce projet qui nous lie. Je ne peux pas déménager parce que mon dossier ne passe nulle part. Mes résultats, mes statistiques sur les réseaux sociaux commencent à stagner. Et en fait, j'arrive vraiment au point où je commence à me dire est-ce que je fais les bons choix ? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Est-ce que j'ai fait une bêtise ? Est-ce que c'est un signe pour me dire que je vais dans la mauvaise direction ? Est-ce que j'ai fait du mal à quelqu'un ? Est-ce que c'est mon karma ? Et à partir de ce moment-là, je commence vraiment à aller mal. Je commence à aller mal parce que j'ai l'impression que tout ce que je fais n'est pas bon. J'ai beau essayer de m'accrocher, de faire du mieux que je peux, ce n'est jamais suffisant. Ce n'est jamais suffisant et j'en ai marre. Et en fait, le jour où j'ai vraiment craqué, c'était un jour où je sortais du boulot. Je sortais littéralement, je passais le portail de ma boîte et mon téléphone sonne, j'ai une notification, je regarde la notification et en fait, vous vous souvenez le Airbnb que j'ai pris avec ma meilleure pote cet été ? En fait, c'était la dame, la propriétaire du Airbnb qui avait laissé une réclamation en disant que j'avais cassé son canapé lit. Le canapé lit, ça a été maudit pour moi en 2021. Et en fait, elle dit que j'ai cassé son canapé lit. De toute façon, j'ai un story time qui arrive sur ça parce que ça aussi, c'est vraiment cette dame-là, elle avait décidé de jouer avec moi. Bref. Et du coup, elle m'envoie une réclamation en disant que j'ai cassé son canapé lit et elle réclame 1200 euros pour un clic-clac. Elle me réclame 1200 euros pour son clic-clac. Et en fait, j'ai lu la notification, je sortais du travail, j'ai remis le téléphone dans ma poche et en fait, c'était, vous savez, quand vous sentez que vous allez craquer et que juste un petit truc, ça va être la goutte d'eau qui va vous faire craquer. C'était ça, ma goutte d'eau. Ça, c'était ma goutte d'eau. C'était vraiment parce que j'étais déjà à bout. J'étais à bout. Rien de ce que je voulais faire ne se passait comme prévu. Ça, ça a vraiment été le truc qui m'a fait craquer. Ça m'a fait craquer. J'ai rangé mon téléphone, j'ai pris ma voiture. En fait, je ne suis pas rentré chez moi. J'ai pris ma voiture, je suis allé près d'une forêt. Je suis resté à regarder les arbres, à regarder les feuilles sur les arbres se coucher sous le vent, à écouter le bruit du vent et je suis resté là pendant au moins une heure. Une heure dans le silence de la nature parce qu'en fait, je n'avais plus de force. Je ne savais pas qu'est-ce que je devais faire pour améliorer la situation. J'avais l'impression de faire tout ce qu'il fallait mais en même temps, ça n'aboutissait à rien. Et en fait, tous les petits soucis que je vous décris depuis le début qui commençaient à prendre de plus en plus d'ampleur. Par exemple, les punaises de lit qu'il y avait dans mon canapé, en fait, je ne voulais plus rentrer chez moi parce que du coup, ça m'avait traumatisé. Même si chez moi j'avais été désinfecté, j'avais toujours ce trauma-là. Après ça, je continuais à sentir les petites bêtes grimper sur moi, sur ma peau et tout. En fait, j'étais allé voir un médecin en lui expliquant que du coup, j'avais des punaises de lit chez moi, que ça a été désinfecté, qu'il n'y en a plus de visibles, mais que je continue à les sentir sur ma peau, etc. Et en fait, le médecin m'avait expliqué que c'était psychologique, que c'était dû au traumatisme et qu'en fait, je continuais à les sentir mais qu'elles n'existaient pas. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, putain, William, tu as vraiment un problème. Je me suis dit, tu as vraiment un problème. Et en fait, c'est à partir de là que je suis passé en mode pilote automatique. Et quand je vous dis que je suis passé en pilote automatique, en fait, la comparaison que je vais utiliser, c'est comme si, vous voyez, c'est comme si j'étais en train de, pas de me noyer, mais je galérais à rester à la surface. Parce qu'avec tous les soucis qui s'accumulaient comme ça dans ma vie, tous les déconvenus comme ça, je n'arrivais pas à rester à la surface. Je galérais à rester à la surface. À partir du moment où il m'a dit que c'était un souci psychologique, je me suis dit, ok, ça veut dire que tout ce qui est en train de se passer est en train vraiment d'agir sur moi et de me faire sombrer. Donc, tu sais quoi ? Je vais sombrer pour de vrai. Et en fait, au lieu d'essayer de continuer à flotter à la surface, je me suis lâché. J'ai laissé mon corps couler exactement comme quand tu es dans la mer et que tu arrêtes de battre tes mains et tes pieds et que ton corps tombe au fond de l'eau. C'est ce que j'ai fait de ma vie. J'ai laissé mon corps tomber au fond de l'eau. C'est-à-dire que pendant cette période, je ne faisais rien. Je ne faisais pas de contenu. J'ai quitté Instagram, j'ai supprimé l'application de mon téléphone, les groupes WhatsApp avec mes amis, etc. Où je parlais, j'ai tout archivé. Je parlais à personne. J'étais vraiment en mode pilote automatique. Je ne voyais personne. Je sortais de chez moi uniquement pour aller au travail, aller me promener et aller faire des courses. Je ne faisais rien d'autre. Tous les projets sur lesquels je devais bosser, que je devais rendre, que je devais créer, je n'ai rien fait. Pendant plusieurs semaines, j'étais vraiment en off. je me suis dit mon corps a peut-être besoin d'une pause. Vas-y, tu sais quoi, je te donne ta pause. Et en fait, je n'ai rien fait. J'étais une larve. Je me levais le matin, je me préparais, je partais près de la forêt pour regarder les arbres et écouter le vent. J'allais au travail. Après le travail, je retournais près de la forêt. Après la forêt, je rentrais chez moi, je me douchais, je dormais. Et j'ai enchaîné comme ça pendant plusieurs jours. Pendant plusieurs jours jusqu'à ce que je me sente mieux. Et vous savez quoi? Je pense que ça a été une des périodes les plus importantes, non seulement de 2021, mais je dirais même de ma vie. Parce que, ce moment où je ne faisais rien et du coup, j'étais livré à moi-même, c'est un moment où j'ai beaucoup réfléchi et en fait, j'ai fait le point sur plusieurs choses. Je me suis dit, Willem, en fait, tu n'es pas concentré sur les bonnes choses. Tu n'es pas concentré sur les bonnes choses et tu ne fais pas les choses pour les bonnes raisons. Vous voyez le truc de la dame sur Airbnb qui me réclamait les 1200 euros. J'étais en train de réfléchir, je me disais, en vrai, je suis vraiment un gars qui essaye de tout faire bien, de faire les choses bien pour que les gens voient que je suis un gars bien. Parce que pour moi, c'est important que les gens voient que je suis un gars bien. Et en fait, ce qui m'est arrivé avec cette dame m'a montré que j'aurais beau faire tous les efforts que je veux pour montrer aux autres que je suis quelqu'un de bien, il y aura toujours des gens comme cette dame qui vont me traiter comme si j'étais quelqu'un de mauvais. Et en fait, ça, ça a été mon déclic pour que je comprenne qu'il fallait que j'arrête de vouloir montrer à tout prix aux autres que j'étais quelqu'un de bien. Je n'ai pas à être quelqu'un de bien pour les autres. J'ai juste à être quelqu'un de bien parce que je suis quelqu'un de bien. Je n'ai pas à le prouver aux autres. Et de fil en aiguille, c'est une réflexion qui m'a fait prendre du recul en fait sur tout ce que je faisais. Mon travail sur les réseaux sociaux, mon contenu sur les réseaux sociaux, je voulais faire des choses qui plaisaient aux gens. Je voulais que les gens apprécient une version de moi qui n'était même pas fidèle à moi-même vu que la version que je leur présentais était une version que j'avais mis en place pour leur plaire. Tout au long de ma vie, en fait, tout allait bien parce que je vivais avec des protections. Je vivais sans vraiment vivre et je vivais avec des œillères. C'est-à-dire que j'ai toujours essayé de faire les choses sans faire des vagues. Sans faire des vagues pour plaire aux gens parce que je voulais plaire au maximum de personnes possibles. Je voulais plaire à tout le monde. Je voulais que les gens me voient comme une bonne personne. Je voulais que les gens me voient comme quelqu'un de gentil, comme quelqu'un de bienveillant. Tout ce qui s'est passé en 2021 m'a montré que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de faire tout ça parce que ce n'est pas ça qui compte. Une fois que j'ai eu ce déclic, c'est comme si tout a commencé à se débloquer petit à petit. J'ai trouvé un logement. J'ai trouvé une date pour quitter mon travail. J'ai eu de nouvelles opportunités. J'ai eu de nouvelles collaborations. J'ai rencontré de nouvelles personnes. Et du coup, le plus gros changement entre le Willem de début 2021 et le Willem de maintenant, je dirais que c'est que je ne vis plus pour faire plaisir aux gens. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des choses que je vais faire qui vont décevoir des gens, qui vont sûrement décevoir des gens que j'apprécie ou des gens que j'apprécie moins. Mais je suis prêt à vivre avec cette déception. Je suis prêt à décevoir les gens parce que je ne veux plus me cacher. Je ne veux plus vivre avec des protections. je ne veux plus vivre pour faire plaisir aux gens. Ça y est, je suis prêt à me lancer. Vous savez, je dis souvent que mon plus grand rêve dans la vie, c'est de monter sur scène. Je vais prendre cet exemple de la scène. Ça fait plusieurs années que je me dis, j'espère que cette année, c'est l'année où je vais monter sur scène. c'est l'année où j'aurai une proposition, j'aurai un contact, j'aurai une opportunité pour monter sur scène. Et bien, vous savez quoi ? Cette année, en 2022, je vais monter sur scène. Et vous savez qui est-ce qui va me faire monter sur scène ? C'est moi-même. Toutes ces années, en fait, j'attendais que ça vienne à moi. J'attendais que ça vienne à moi et je me disais, en gros, si je suis gentil, si je fais bien mon travail, si je suis un gentil petit garçon, que je traite bien les gens, etc., les gens vont me le rendre et tout va bien se passer. Et le fait que je vois que malgré tout ça, tout ne se passe pas bien et que les gens ne te le rendent pas, en fait, c'est vraiment le coup de pied au cul dont j'avais besoin pour me dire que Willem, putain, Willem, réveille toi. Willem, si tu veux des choses, il faut aller les chercher. Et jusque-là, je n'avais pas compris ça. Je n'avais pas compris que Willem, si tu veux monter sur scène, il faut que tu te démerdes toi-même pour t'organiser. Organise le spectacle que tu veux faire. Organise le concert que tu veux faire. Va chercher les sponsors, va chercher les collaborateurs avec qui tu veux monter sur scène et monte sur scène Willem. Je disais que je voulais rencontrer de nouvelles personnes mais à chaque fois, en fait, j'attendais dans mon petit coin et je me dis vas-y, peut-être qu'un jour, quelqu'un va m'envoyer un message, rencontrer de nouvelles personnes. Et quand je dis rencontrer de nouvelles personnes, ce n'est pas forcément sur le plan sentimental ou quoi, c'est même de nouvelles connaissances, de nouveaux amis. Et en fait, j'attendais dans mon coin comme ça que les nouvelles personnes viennent vers moi. Mais non Willem, va rencontrer de nouvelles personnes, vas-y toi, fais le premier pas, parle aux gens. Tout le temps, je restais dans mon coin comme ça. Eh bien les gars, cette époque est révolue. Ça fait maintenant plusieurs semaines que j'ai changé ma dynamique. J'ai déjà rencontré de nouvelles personnes et je pense que même ça se voit dans ma façon d'être. Je suis plus assumé. Je me sens beaucoup mieux. Je ne sais pas si là ça se voit mais je me sens beaucoup mieux dans ma peau, dans ma façon de m'exprimer, dans ma façon d'être avec les gens, même dans ma façon d'approcher les autres. Moi, j'ai vraiment senti un changement et en fait, c'est vraiment comme si ça m'a débloqué en fait. Là, je m'apprête à quitter mon travail alimentaire. Je vais me lancer à fond dans les réseaux sociaux et la musique qui est mon rêve depuis longtemps. Si vous savez à quel point j'ai repoussé, j'ai repoussé, j'ai repoussé cette échéance. Et là, ça y est, je suis prêt. Je pense que je n'étais pas prêt et tout ce que j'ai vécu, en fait, tout ça, c'est pour vous expliquer que je pense que j'avais besoin de vivre ça pour que ça me chamboule un petit peu, pour que ça me secoue parce que je vivais trop avec des sécurités. Je vivais avec des genouillères, je vivais avec des protections et j'avais besoin et j'avais besoin de ce coup de pied-là, de tout ça pour me dire que Willem, si tu ne fais pas, personne ne va faire pour toi. Personne ne va faire pour toi. Les gens ne sont pas là pour toi. Il y a seulement trois qui sont là pour toi. Donc Willem, vas-y. À partir de 2022, j'y vais. Je suis prêt. On y va. Je suis déterminé. J'ai faim. J'ai soif. Si ça te fait peur, fais-le quand même. Je suis heureux. Je me sens vivant. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Honnêtement, c'est tout ce que je vous souhaite. J'espère qu'on va vivre une belle année. C'est tout ce que je nous souhaite. Je nous souhaite de continuer à nous découvrir, à nous accomplir, à nous développer. Et voilà, on se retrouve très très vite pour les prochaines vidéos. Il y a une vidéo qui arrive dès dimanche que j'ai tournée avec ma meilleure amie. J'ai hâte que vous la voyez. Et voilà, les gars, je n'ai pas parlé plus longtemps. Ça m'a fait du bien de me vider comme ça sur vous. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à là, vous êtes des vrais. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à là, mettez en commentaire un emoji cerise. Mettez un emoji cerise comme ça, je saurais que vous êtes les vrais qui avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite une bonne journée si vous avez regardé cette vidéo en journée. Je vous souhaite une bonne soirée si vous l'avez regardé en soirée. et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501